salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mes produits terminés je rachète ou pas donc je vais vous montrer ça tout de suite j'ai gardé depuis quelques mois ce que j'avais consommé voilà j'ai mis tout ça dans cette petite poche là et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense rapidement et par quoi je les ai remplacé le cas échéant et puis si ça vaut le coup pour moi ou pas de les racheter voilà donc on commence sans plus tarder par le shampoing de john frida brillant brunette voilà qui qui arrivait un révélateur de nuances comme j'ai quelques mèches je m'étais dit tiens pourquoi pas essayer ce genre de produits qu'on se trouve en supermarché donc j'ai adoré l'odeur j'ai beaucoup aimé l'effet qu'ils donnaient sur les cheveux je trouve qu'ils graissent pas plus que ça les cheveux et puis j'ai encore l'après shampoing que j'ai pas fini parce que généralement on va plus vite à finir un shampoing qu'un après shampoing donc est ce que je leur achèterai ou pas il ya de fortes chances mais pour l'instant j'ai pas mal de trucs à finir donc pour remplacer ça en attendant je fais mes shampoings avec deux produits donc fait deux shampoings à chaque fois je fais mon premier shampoing avec le phyto neutre de chez phyto qui est un shampoing détoxifiant qui est franchement bien il donne une impression de d'avoir les cheveux vraiment propre une fois que pour les à laver avec ça mais ça a tendance quand même à dessécher un petit peu le cheveu donc en deuxième shampoing en ce moment j'utilise le shampoing au lait de papyrus de chez chlorane voilà donc il est nutritif et glissant et c'est pour les cheveux secs et indisciplinés j'adore son odeur surtout à ce je suis toute jaune bizarre j'adore son odeur surtout et puis il a un beau rendu sur les cheveux et j'essaie de le finir parce que j'ai une autre routine qui m'attend que je vous avais montré dans mon hall kiko au supermarché tout ça et en attendant de d'utiliser ces produits je finis un petit peu tout ce que j'ai d'entamer voilà pour les cheveux ensuite j'ai terminé un gel douche le gel douche de chez yves rocher à ma mélisse la douche douceur donc j'ai aimé il n'y a pas de souci ça mousse bien comme je disais ça part quand même relativement vite donc au niveau économique bon c'est pas cher à l'achat mais en fait ça part quand même rapidement et en ce moment j'utilise un savon au lait d'anès et à la propolis voilà je j'ai plein de savons en attente donc j'essaie de les utiliser parce que c'est des savons en plus artisanaux donc ils ont tendance à pas se conserver très très longtemps donc là on est avec un savon en ce moment une savonnette donc les gels douche que j'ai en attente attendront encore un petit peu mais franchement c'est un bon produit pour y aller sans problème ensuite pour les mains donc j'ai fini malheureusement ma crème jeunesse main de chez clarins qui est pour moi de toutes celles que j'ai testé la meilleure elle pénètre super vite elle embellit vos ongles elle nourrit les cuticules elle fait du bien aux petites peaux là les envies qu'on a autour des ongles et voilà une petite odeur que j'aime pas tellement je disais que ça faisait un petit peu mémère de d'orange comme ça c'est pas mais franchement l'odeur on l'oublie par rapport aux bienfaits de cette crème là donc je la rachèterai sans problème j'ai aussi terminé une crème pour les mains c'est celle au chambre de chez the body shop que j'utilisais elle le soir donc celle là j'utilisais la journée et celle là juste avant dormir donc je la rachèterai oui parce qu'en ce moment je suis en train d'utiliser la crème pour les mains je l'ai pas amené là mais de chez yves rocher la hydratation intense ou je sais pas quoi alors est ce que c'est ça ou pas mais je me suis chopé une crise d'eczéma dans les mains donc je me suis rabattu sur ma crème pour les mains au beurre de karité de chez l'occitane que j'ai en tout petit format qui est aussi bientôt terminé et je compte en attendant de racheter la crème clarins pour la journée aller acheter celle de l'occitane non pas du tout pas du tout celle de chez codalie pour main et ongles à l'abricot qui est génial aussi j'avais testé il ya fort longtemps et que j'aime beaucoup donc je pense que demain ou après demain je vais y foncer voilà et pour le soir je vais utiliser la crème de chez l'occitane parce que celle de yves rocher j'ai comme un doute peut-être pas ça mais dans le doute on va s'abstenir cela je suis sous cortisone en attendant ça fait super mal ensuite j'ai fini toujours chez yves rocher le gel l'avant pour les mains à l'avoine dans la gamme avoine organique qui est très bien ma foi qui est un savon pour les mains il n'y a pas non plus l'odeur est super bien il ne sèche pas les mains plus que ça faut penser à s'hydrater les mains après et pour le remplacer j'ai toujours de chez yves rocher le gel douceur main à la mame lisse voilà qui est exactement la même chose que le gel pour le corps le gel douche pour le corps mais version main et qui est très bien pour les mains j'aime bien le flacon pompe tout ça donc j'en suis très contente pour l'instant à voir dans l'avenir ce que ça va donner ensuite qu'est ce que j'ai ah oui j'ai l'eau de raisin de chez codalie alors l'eau de raisin de chez codalie c'est une bombe d'eau thermale avec avec du raisin globalement pas d'intérêt particulier si ce n'est qu'elle est un peu cher donc bah j'utilise en fait l'utiliser c'est pour fixer mon maquillage surtout donc bah je suis revenue à l'eau thermale d'avene toute bête voilà presque fini et sa petite soeur qui attend sagement son tour donc ouais l'eau de raisin c'est plutôt un truc pour se faire plaisir plus qu'autre chose parce que je vois pas vraiment le alors j'attends j'irai peut-être m'acheter le fixe plus de mac mais j'ai regardé la composition que c'était alors arrêtez moi si je dis des bêtises mais que c'était simplement de l'eau thermale avec de la camomille dedans je me dis que soit une eau florale à la camomille soit une eau thermale fait aussi bien l'affaire pour fixer le maquillage donc pour l'instant je reste sur l'eau thermale ensuite j'ai terminé une lotion tonique de chez Clarins à l'iris sans alcool pour peau mixte ou grasse c'est la verte voilà donc celle là globalement je la rachèterai pas déjà parce qu'elle me pique un petit peu le visage elle est un petit peu trop asséchante pour moi donc je me suis tournée vers des eaux florales donc en ce moment j'utilise après la douche c'est écrit en quoi là c'est écrit en grec pratique voilà c'est l'eau florale de chez sanoflore à la fleur d'oranger voilà mais en toute sincérité je pense rarement à mettre mon tonique après la douche c'est un truc j'y pense le soir en démaquillant mais le matin après la douche j'avoue que je passe directement l'étape hydratation souvent mais non je la rachèterai pas l'odeur est très très agréable ça y'a pas de souci mais j'ai mis des lustres à la terminer et puis je trouve pas qu'il y ait une action vraiment à part qu'elle me pique un petit peu le visage je suis pas une fanade de tonique en fait donc les eaux florales c'est un bon compromis ensuite j'ai terminé un démaquillant de chez Kirines pour le maquillage waterproof convient aux yeux sensibles effet non gras voilà globalement je l'ai pas aimé je l'ai pas aimé parce que je trouve qu'il est pas assez gras justement il y a l'effet non gras c'est vrai que c'est quand même désagréable d'avoir pendant quelques minutes cet effet de flou devant les yeux mais il est pas assez gras et je trouve que le waterproof même le non waterproof met quand même du temps à partir avec ce démaquillant là alors en ce moment je galère avec mon fameux démakeup là vous savez que je vous l'avais montré celui là aussi que je trouve pas donc j'ai le Sephora le super démaquillant waterproof qui attend aussi son tour en petit flacon parce que de tous les démaquillants pour les yeux waterproof que j'ai utilisé le seul qui vraiment me convienne c'est celui de chez Chanel mais bon il coûte 26 euros et pour un démaquillant pour les yeux ça fait quand même cher donc je crois que je vais tester tous les démaquillants waterproof de supermarché et de parapharmacie pour essayer de trouver un compromis pour pas avoir un démaquillant hyper cher mais un qui fasse bien son boulot et qui vous écorche pas les yeux quand vous vous démaquillez donc Kirines globalement je rachèterai pas non je rachèterai pas ensuite j'ai terminé et ça c'est le drame de ma vie j'ai terminé il y a quelque temps la crème de nuit multirégénérante de chez Clarins donc je vous avais montré dans ma routine teint ma routine soin pardon du jour que j'avais la même version jour que je me mets beaucoup plus de temps à finir parce que l'odeur est pas la même celle-là était beaucoup plus agréable c'est clair elle était beaucoup plus fraîche moins mes mères et franchement super agréable j'ai adoré utiliser cette crème celle-ci je l'avais eu aussi gratuitement grâce à la carte fidélité de chez Clarins 8 produits achetés Clarins vous envoyez votre petite carte et vous pouvez choisir le produit que vous voulez peu importe son prix donc quand on sait que ces petites crèmes-là coûtent 76 euros et quelques et bien je me suis pas gênée je l'ai eu gratos donc en substitution de cette crème de nuit j'ai le le sleep recover de chez Philorga il y a des super reflets c'est chiant donc que je teste grâce à beautétest.com j'ai été tirée au sort je vous ai raconté ça aussi dans ma routine soin du soir il est pas mal mais à part l'effet bonne mine ouais bonne mine chez moi c'est un grand mot le matin la bonne mine c'est vraiment un baume anti-fatigue simplement il a pas cet effet anti-âge que pourrait avoir la Clarins pour des peaux pour les quarantinaires quoi c'est vraiment je trouve un soin vraiment ciblé donc quand j'aurai de nouveau les moyens ce qui est pas prévu pour le moment je la rachèterai sans problème enfin j'essaierai en tout cas mais ça coûte super cher c'est un peu galère ça donc pourquoi pas trouver une crème de parapharmacie donc j'ai envie de faire de me faire un trip Caudalie je sais pas je suis dans ma période Caudalie voir s'ils ont une crème de nuit qui serait approchante de la Clarins à en gros 30 euros moins cher quand même ils sont assez chers il y en a même qui sont il y a une gamme pour les peaux vraiment matures qui est hors de prix mais pour les peaux qui commencent à la maturité peut-être que chez Caudalie j'ai trouvé mon bonheur ensuite il me reste deux produits enfin deux et demi je vous expliquerai donc j'ai fini la crème jeunesse des pieds de chez Clarins qui est géniale elle aussi elle est géniale elle nourrit, elle lisse elle rénove et répare les rugosités et elle embellit les ongles ce qui est un peu vrai moi j'ai adoré la mettre tous les soirs sans oublier un soir ça c'est très important elle sent pas très bon mais en même temps j'ai pas un odorat assez développé pour que ça me gêne plus que ça un petit peu grasse quand même donc il faut bien le penser une fois que vous l'avez mise alors moi je la mets le soir après m'être démaquillée puis je me mets des chaussettes et j'enlève mes chaussettes pour me coucher je ne dors pas de dormir avec des chaussettes mais le produit a eu le temps de pénétrer et en attendant de la racheter un de ces quatre je me suis tournée vers la gamme Xerial de chez SVR Laboratoire pour pieds secs donc c'est le numéro 10 il y a plusieurs niveaux en fonction de l'état de vos pieds en fait donc le 10 c'est pour les pieds secs rien de hydratation 24h nourri et adouci voilà l'avantage de cette crème c'est qu'elle ne sent rien du tout la texture est assez épaisse mais elle pénètre plutôt bien donc il ne faut pas en mettre beaucoup vous enduisez bien vos pieds vous mettez vos petites chaussettes et puis soit vous dormez avec parce que vous avez le courage et que vous aimez ça ça ne vous gêne pas soit vous faites comme moi et vous enlevez vos chaussettes juste avant de vous coucher donc c'est l'avantage parce que j'entends beaucoup de filles qui trouvent que les crèmes pour les pieds sentent trop souvent le menthol et celle-ci elle ne sent rien du tout on la trouve en parapharmacie c'est sur la chaîne de Anna Potter que j'avais entendu parler de cette crème que j'achète l'été en 50 quand vraiment j'ai des rugosités importantes il y a de l'urée dans cette crème et vraiment elle vient à bout des calosités donc il faut être très consciencieux et faire ça vraiment tous les soirs et puis après une fois que vous avez enlevé le plus gros non pas que j'ai les pieds attaqués par la corne mais bon une fois que vos pieds commencent à devenir un petit peu plus potables et bien vous descendez de gamme je crois que c'est 30 puis après c'est 50, 30 et 10 il y a peut-être d'autres niveaux mais moi je connais ceux-là en tout cas donc là comme c'est juste en attendant l'été pour que mes pieds soient potables dès le début de l'été et bien celle-ci elle est plutôt pas mal et puis je ne sais pas combien elle coûte je ne me rappelle plus mais beaucoup moins cher je suppose que la Clarins forcément et puis ensuite alors ça c'est pas moi qui l'ai fini mais c'est mon homme mais c'est une crème que tout le monde peut porter c'est l'hydrance optimale légère de chez Aven qui ressemble à ça donc c'est une crème hydratante toute simple pour les peaux sensibles normales à mixtes qui lui convient tout à fait et là ce que j'ai fait c'est que je lui ai acheté une crème de chez Aven toujours mais matifiante parce que comme il va commencer à faire chaud j'ai peur que celle-ci soit un tout petit peu trop même si elle est légère trop nourrissante pour lui donc il est passé au stade matifiant pour ce qui est bien avec lui c'est que de toute façon du moins que ça sent pas la nana il met et puis c'est moi qui regarde et qui vois si ça convient à sa peau ou pas ah c'est les hommes c'est comme ça au moins il met de la crème donc ouais à racheter elle est géniale moi j'ai celle en version riche pour l'hiver ou dès que j'ai un problème avec soit une crème de nuit qui me convient pas ou une crème de jour ou quand on arrive en période hormonale merdique et que je commence à avoir des boutons paf pendant une semaine je passe à l'hydrance elle hydrate elle nourrit sans qu'il y ait de problème de boutons et d'intolérance au niveau de la peau donc à racheter oui 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 et donc je vous disais deux et demi parce que comment vous dire terminer un échantillon c'est complètement con puisque c'est un échantillon forcément on l'utilise une fois et puis surtout que voilà la taille de l'échantillon je vous disais que j'étais dans mon trip Caudalie voilà je l'ai fait ce matin c'est un masque un masque peeling enzymatique donc de chez Caudalie dans la gamme Vino Perfect vous nettoyez votre figure vous la séchez vous posez votre masque pendant 10 minutes et puis vous rincez et vous avez une peau nickel chrome donc je suis en train de me tâter à savoir si je vais ou pas acheter ce masque parce que j'ai l'impression qu'il a l'air vraiment pas mal c'est pour tout type de peau voilà donc bon on verra si les finances me permettent d'acheter et de faire des petites folies et puis sinon on attendra un petit peu voilà et ben voilà c'est tout pour mes produits terminés j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura donné des envies je vous fais à toutes de très gros bisous et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo allez gros bisous ciao dans le monde ton univers va y'a ciao Sous-titrage ST' 501